Dans 3, 2, 1, time ! Allez, c'est pas ! Allez ! Allez, Christian, c'est quelqu'un qui a une boxe très physique. Donc pour le préparateur que je suis, c'est un régal, puisque forcément sur tout ce qui est séances physiques, que ce soit cardio, musculaire, il donne forcément tout à chaque fois. Du rebond, du rebond, du rebond, oui. Je compare un peu à Métronome, parce qu'il est très régulier, très réglé. Il a une espèce de routine qu'il met en place, avant les combats, après les combats. C'est un des boxeurs qui peut se coucher à 9h, qui n'a pas de télé dans sa chambre. C'est un boxeur qui est vraiment engagé et qui sait ce qu'il veut. Si tous mes boxeurs, si tous mes athlètes pouvaient être comme ça, ce serait l'idéal. De la trentaine de boxeurs que le vice-champion du monde 99 entraîne à l'INSEP, Christian Mbilly est le plus jeune. 20 ans, 1m75 et... Le poids ce matin ? 77. Dans sa catégorie 75 kg, le sociétaire du boxing club nazérien effectue un parcours étourdissant. Champion d'Europe junior en 2013, solide, comme on l'appelle, enchaîne depuis les succès en Finlande, Espagne ou Moldavie. Le champion de l'Union européenne 2014 récolte partout l'or, même en tournois double VSB, des combats semi-pro, comme ici, à Puerto Rico, où Christian l'emporte par KO technique. Encore une victoire pour celui qui reste avacu depuis février 2014. Mais moi, je l'avoue, parfois, je me dis, c'est de la chance, peut-être que tu as eu de la chance ou tu as eu le bon tirage, mais voilà, les choses en fait, qu'en vrai, c'est non. Mais voilà, il ne faut pas rester là-dessus, il ne faut pas sur autre chose. Le champion, c'est celui qui sait pas sur autre chose. Certes, il y a des médailles aujourd'hui, mais tout peut s'arrêter du jour au lendemain. Deux fois par jour à l'entraînement, il reste du temps en train de préparer, tant bien que mal, le bac qu'il passera en septembre. On fait beaucoup, beaucoup de physique. Ensuite, on repart en cours et c'est parfait, moi, je suis arrivé de m'endormir en cours parce que j'étais fatigué. Mais bon, on a un double projet, donc on n'a pas trop le choix. Pas le choix que de travailler s'il veut atteindre son objectif suprême, les JO de Rio. Mais pas de souci, Christian est plus que motivé.